Alors, biologiquement parlant, c'est les mêmes microbes que ceux avec lesquels on fait le pain, avec lesquels on fait le vin, la bière, le saké, etc. Alors pourquoi on utilise cette mesure ? Justement parce qu'elle peut vivre sans air et donc prendre le sucre et le transformer en alcool, plus en gaz carbonique, plus des parfums et des bons goûts qui vont donner à la boisson fermentée. Une fois que la fermentation a terminé, on passe au pressoir, on tire le jus, on le met en cuve, en tonneau, qu'on peut laisser vieillir. Dans quel cas, il y a encore un goût qui va être ajouté, parce que le goût du vin vient de trois raisons. Un, c'est ce qu'on appelle le terroir, c'est-à-dire le raisin lui-même qui aura profité du soleil, de plus ou moins de soleil, qui aura profité d'une terre plus ou moins bonne, d'accord ? Et donc le raisin lui-même apporte déjà beaucoup de goût. Ensuite, il y a la levure, qui comme je vous l'ai dit, transforme le sucre en alcool, mais aussi en flaveurs, en parfums, en odeurs qui sont agréables. Et alors, il y a aussi, et ça c'est, si on veut, le type de vinification, donc ça c'est le travail de l'homme qui s'occupe de traiter le raisin. Et alors, il y a aussi le vieillissement, la mise en tonneau, pourquoi ? Parce que souvent on travaille avec des tonneaux de chêne, et le chêne va donner encore certains goûts au vin, certains tannins et d'autres goûts. Sous-titrage ST' 501